Merci. Nous examinons donc le dernier budget de ce mandat. Arrêtons-nous et regardons le chemin parcouru. Je vais vous faire une confidence, nous sommes particulièrement fiers du bilan des élus écologistes. Fiers de la refonte de la formation professionnelle, de la création d'un service public, de la formation tout au long de la vie, et fiers bien sûr de celle du service public régional de l'orientation. Fiers de l'investissement de la région dans la coopération internationale, loin du repli sur soi, autour des valeurs de solidarité humaine, de citoyenneté mondiale et de culture de paix, surtout dans le contexte actuel. Fiers des territoires à énergie positive et des outils d'investissement pour la rénovation énergétique et les énergies renouvelables. Fiers du soutien à l'éducation populaire, aux associations et fiers de la participation citoyenne. Fiers comme de nombreux acteurs des sociétés coopératives qu'on croise quotidiennement en Rhône-Alpes, dans le développement de l'économie sociale et solidaire, l'économie de proximité. Fiers, on en parlait hier, de Montagne 2040, qui a nécessité quand même beaucoup d'explications pour convaincre de l'intérêt de réfléchir au long terme pour l'avenir de nos montagnes. Prospective, qui finalement est devenue naturelle, même pour les plus réticents, dans cet hémicycle, du début de mandat. Fiers de la montée en compétence de la région sur les questions d'aménagement du territoire, les outils de régulation des fonciers. Fiers de l'évolution de la politique du logement, de la seule construction vers la réhabilitation. Fiers des grands projets autour de l'économie circulaire, de l'écologie industrielle, mais aussi de l'éducation des jeunes à l'environnement. Mais fiers aussi de notre implication pour faire évoluer les relations, par exemple, entre l'autorité organisatrice des transports que nous sommes et la SNCF, ou avec les personnels région et éducation nationale au contact de nombreux jeunes ronalpins dans nos lycées. Je ne serai pas exhaustif, mais j'aimerais aussi vous dire que ce ne fut pas toujours facile, comme par exemple pour la concession des autoroutes numériques de la fibre au privé, voire épique, lorsque vous avez voulu nous convaincre de ne pas tenir les engagements de Kyoto pour lutter contre le réchauffement climatique. Je viens de dire que c'était le dernier budget du mandat, alors permettez-moi de prendre une métaphore sportive, c'est la dernière ligne droite, mais on ne lâche rien. La solidarité et la transition écologique que nous avons inscrite dans nos orientations politiques budgétaires sont portées par de plus en plus de citoyens. A travers le monde, et nous en avions parlé ici même avec l'ancien président du Costa Rica, à travers l'Europe, avec ce qui est en train de se passer en Grèce et en Espagne, en France bien sûr aussi, avec par exemple le mouvement Alternatiba, en Rhône-Alpes, où des associations, des collectifs citoyens, des entreprises et même des élus, et pas seulement des élus de notre groupe. C'est dans cet esprit que les élus Europe Écologie-Les Verts font leur part, juste leur part, tel le colibri cher à Pierre Rabhi. Et notre part, c'est de faire évoluer les politiques par des discussions en Assemblée plénière et par des amendements budgétaires. Des amendements budgétaires qui peuvent réorienter des dispositifs comme quand on parlera de la relocalisation de l'économie ou de l'éco-socioconditionnalité, voire de la territorialisation ou de l'adaptation des dispositifs pédagogiques. C'est des amendements qui peuvent affirmer nos priorités, comme sur la transition énergétique ou l'insertion, l'économie circulaire ou l'agriculture bio. Des amendements qui peuvent ouvrir des débats, permettre des études ou des réflexions collectives, comme sur le revenu universel d'existence ou les dangers du traité transatlantique TAFTA. Enfin, des amendements qui permettraient aussi de diagnostiquer les effets du changement climatique et de planifier notre action de lutte contre les gaz à effet de serre au travers d'un GIEC Ronald-Pauvergne. L'humanité est essentiellement sociale. L'être humain n'existe que par ses relations sociales. La richesse est proportionnelle à la multiplicité de ses relations. Les événements tragiques récents et la mobilisation intense qui s'en est suivie nous obligent. Il nous impose à nous, élus, à réfléchir à la société que nous souhaitons proposer à nos concitoyens, au monde que nous voulons laisser à nos enfants. Nous pensons, et Alexandra l'a dit, que celui de la course au profit est mortifère et ne cesse d'aggraver les inégalités depuis plusieurs décennies. Nous préférons la coopération à la compétition. Nous croyons que notre rôle est aussi, en toute modestie, de faire notre part tel le colibri pour retrouver non pas la croissance définitivement perdue, mais l'espoir. C'est dans cet esprit que nous participons activement à ce débat politique, en particulier au travers de nos amendements budgétaires. Nous entendons déjà des élus de l'UMP railler ce débat public. Nous comprenons qu'il est difficile de s'extraire d'une culture du bipartisme, d'une pensée monolithique. Permettez-moi de citer Edgar Morin dans La Voix. La démocratie a besoin non seulement d'un Parlement représentatif, issu d'élections, non seulement d'une séparation entre pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, mais aussi d'une pluralité de conceptions et d'opinions antagonistes dans l'arène politique. La pluralité des expressions, des idées, crée la richesse et l'intelligence collective, quand le silence, l'absence de débat, crée la pauvreté et la bêtise individuelle. Depuis le temps que les politiques échouent à améliorer le quotidien de nos concitoyens, permettez-nous de penser qu'il est grand temps d'essayer d'autres choses, de proposer des idées neuves, de mettre en œuvre d'autres projets. Nous ne prétendons pas avoir la science infuse, mais nous sommes certains que ces solutions nouvelles peuvent naître de ces échanges, de ces débats d'idées. Dans ce cadre, il nous semble particulièrement dommage que l'opposition ne prenne pas sa part dans la pluralité des propositions, dans l'enrichissement du débat. N'a-t-elle pas d'idées neuves, de projets nouveaux, autres que ceux qui ont montré leurs limites dans le passé ? En cette année électorale de construction d'une vision pour Ronald Pauvergne, n'a-t-elle rien à proposer aux citoyens ? On est en droit de se poser des questions. Vous avez compris que notre attachement à la démocratie est viscéral. Si vous êtes surpris parfois de nos modes de fonctionnement, nous vous conseillons quand même de sortir un peu du microcosme de la Vème République française et d'aller voir ce qui se passe chez nos voisins européens. Vous comprendrez alors que le système français est particulièrement anachronique, que la très grande majorité des démocraties fonctionnent sur ce mode du débat politique public plutôt que sur la culture des petits arrangements entre amis, que ces démocraties fonctionnent sur la confrontation d'idées et sur la culture de la recherche du compromis. Vous citez souvent la réussite de ces pays en exemple, il serait temps de prendre leur démocratie en exemple. Merci. Merci. Nous passons... Merci. Merci. Merci.